hi guys comment allez vous j'espère que vous allez bien donc je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous présenter donc les ouvrages une petite sélection que je souhaite lire pour le caribaton oui c'est le mois du caribaton et je suis hyper contente c'est le mois aussi où on lit un peu de littérature queer c'est une vidéo que vous avez déjà sur la chaîne que je vous laisserai en barre d'infos et ici par ici et aussi par ici et c'est aussi un mois où on lit les autochtones donc c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire et j'espère que j'aurai le temps de faire parce que si vous ne savez pas aussi le mois de juin c'est un mois où il y a des examens et pas mal de choses et cette année je suis un peu soumise à ce genre de choses donc voilà mais je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo et puis sans plus tarder on va pas tergiverser on va commencer c'est parti alors c'est une petite sélection que vous pouvez retrouver également sur mon instagram si vous n'êtes pas encore abonné allez-y parce que franchement je fais des petites sélections rapides je fais aussi des retours de mes lectures un peu comme ici mais de façon un petit peu plus exclusive mais je pense que je vais revenir avec des lectures exclusives c'est à une vidéo une lecture une lecture une vidéo voilà donc j'aimerais commencer avec la douleur du dollar de zoe valdez donc c'est traduit de l'espagnol de cuba elle vit à paris mais voilà je pense qu'elle y vit encore ses éditions actes sud en poche babel donc je connais plus ou moins les histoires mais je peux vous lire rapidement les 4e de couverture si ça vous intéresse voici l'histoire d'une femme la mom kuka abandonné par l'homme de sa vie qui pour tout souvenir lui a laissé une fille et un dollar mais c'est aussi et surtout des années très révolutionnaire à nos jours de la nonchalance à l'exubérance de l'espérance à l'incertitude puis à la résistance d'un peuple l'histoire de la havane ville peint ici dans toutes ses contradictions sa violence et sa sensualité rayonnant de lumière et de magie roulant au rythme provoquant et fiévreux de la musique cubaine l'écriture de zoe valdez nous fait entendre avec insolence et nostalgie l'inguérissable douleur des rêveurs et le ressac non moins universel des dernières utopies voilà ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est ça a été adapté au cinéma je sais pas mais j'ai l'impression d'avoir vu une bonne annonce ou un film comme ça je vous avoue que je me souviens pas très bien mais cette histoire où un homme laisse une femme avec sa progéniture et un dollar ça me dit quelque chose ou peut-être que c'est quand j'avais acheté le livre que j'avais préparé quelque chose je sais pas donc voilà c'est un ouvrage que j'aimerais vraiment lire parce que je me souviens pas d'avoir lu de zoe valdez déjà et puis lire cuba c'est juste génial en fait parce que je pense que je connais cuba à travers les auteurs haïtiens notamment rené de pesque mais cuba par une auteure voilà qui vient de là bas je connais pas du tout donc voilà premier ouvrage que je souhaiterais lire je sais que ça va être compliqué mais on les met quand même sur la liste voilà alors je pousse mon thé pour ne pas faire de dégâts donc n'hésitez pas à vous prendre un petit thé aussi la vidéo risque de vous voilà ensuite un livre que j'ai envie de lire depuis fort longtemps que j'avais déjà commencé j'ai retiré le marque page parce qu'en fait j'ai du mal avec la traduction je vous avoue c'est by the river of babylon de k miller donc c'est august town en anglais en fait je sais pas si je vais pas le prendre en anglais je sais pas si je vais le lire en français mais de toute façon je vais obliger je serai obligé de faire les deux de toutes les façons donc voilà ici je sais pas si je vous lirai la quatrième de couverture mais c'est un ouvrage qui a qui est qui est passé très souvent en fait en plus il a gagné des prix également donc je pense que vous connaissez mais ça parle un peu de la jamaïque des rasta et aussi des un peu marginalisés et aussi de la police parce que babylone c'est le nom qu'on donne aux policiers même aux antilles aussi on les appelait comme ça parce que bon il faut dire que les antilles se trouvent à la caraïbe en fait et on était mélangé particulièrement dans mon cas j'avais des personnes qui venaient de différents pays de la caraïbe et du coup on appellait aussi les policiers des papillotes je vous en dis pas plus mais sachez que vous pouvez retrouver ces ouvrages aussi sur la e-librairie que je vous laisserai en barre d'infos ensuite je souhaite lire alors ça c'est vraiment quelque chose que je suis contente d'avoir trouvé ça s'appelle nouvelle des caraïbes paradis brisé collection étonnant voyageurs j'ai pas dit la maison d'édition mais bon c'est je sais pas comment on prononce je pense alors ici c'est un peu une anthologie donc on a plusieurs auteurs de la caraïbe plutôt francophones qui vont écrire sur la caraïbe il me semble et je peux vous dire les auteurs qu'on peut retrouver donc je vais vous lire carrément la quatrième de couverture et il y aura le nom des auteurs donc la caraïbe nous dit édouard glissant en ouverture c'est d'abord un tournoiement une ivresse de la pensée ou du jugement une nécessité du tout du tourbillon et de la rencontre et de l'accord des voix 10 nouvelles donc ici rassemblée pour dire la caraïbe d'aujourd'hui diverses multiples prodigieusement inventives sans cesse renouvelée et pourtant unique dix nouvelles pour nous rappeler que cette profusion ce château amant de mots de son de rythme de couleurs se tisse d'une immense douleur surmontée une littérature enchantée oui sans doute née d'un formidable arrachement à une nuit des corps et des âmes de plusieurs siècles d'un télescopage ô combien difficile de culture des cinq continents des personnages déchus de gary victor aux âmes tourmentées de lionel trouilleux en passant par le par le dédoublement du héros de rafael confiant rien n'est simple sur les cieux clairs des îles tout se révèle double ou faux ou inversé dans les univers de gisèle pinot de jean-claude fignolet de fortuné chalumeau d'ernès pépin de rôlant brival de daniel maximin de yann clarence images saisissantes d'un paradis dès l'origine brisée ensuite on a une citation de glissant que j'aime beaucoup la créolisation sous lignes glissants n'est pas un simple mécanisme du métissage c'est le métissage qui produit de l'inattendu donc dix nouvelles pour nous en convaincre la littérature caraïbes plus que jamais vivante et en plus cette couverture est juste magnifique en fait j'aime beaucoup beaucoup je crois que c'est tiré d'un je sais plus d'un tableau et je crois oui je sais plus bon on aura l'occasion de j'aurai l'occasion de vous en dire plus et c'est c'est une collection en fait qui était dirigée par michel le bris donc qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps donc c'est aussi un clin d'oeil et puis étonnant voyageur j'aime beaucoup en fait j'ai eu l'occasion d'y participer il ya deux ou trois ans donc voilà c'est vraiment un livre que j'ai vraiment 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 envie de lire et les nouvelles c'est juste top en fait c'est un moyen de rencontrer plusieurs auteurs plusieurs univers sur un thème particulier ou pas et d'ailleurs je vais vous parler de recueil de nouvelles vers la fin ensuite quelqu'un que j'ai vraiment envie de lire depuis très longtemps je collectionne presque ses ouvrages en fait si je les collectionne j'ai commencé par les acheter d'occasion et le reste je pense que je vais les acheter neufs je sais pas encore on verra mais pour le moment je suis pas en mode forcément achat mais on verra et je vous expliquerai ça par la suite alors c'est jamaïka kim k donc là c'est au fond de la rivière il ya d'autres livres que j'ai envie de lire d'elle qui sont comme mon frère l'autobiographie de ma mère pas mal de choses qui sont vraiment très intéressantes donc ici on est aux éditions de l'olivier qui a publié je crois toute son oeuvre ou presque et elle vient de d'antigua il me semble je ne dis pas de bêtises et j'ai vraiment 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 envie de connaître cette dame cette grande dame de la littérature je pense caribéenne donc voilà je vous en dis pas plus j'aurai l'occasion de vous en parler et puis on continue cette petite aventure donc toujours pour le caribatant un ouvrage que j'ai reçu l'année dernière que j'avais commencé à fêter mais que j'ai pas eu le temps de lire c'est la saison des cerfs volants d'Elisabeth Walcott Aksho je crois ici encore c'est un recueil de nouvelles donc aux éditions zoé c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et là on part à Trinidad et je suis hyper contente et je crois que c'est la fille de Walcott je sais comment il s'appelle mais je suis hyper contente de lire cette ce livre enfin j'espère en tout cas et la couverture elle est j'aime beaucoup les couleurs je suis désolée j'aime beaucoup les couleurs donc voilà je vais vous lire ici la quatrième de couverture elles sont issus de grandes familles enrichies par le pétrole ou des classes les plus pauvres de port of spain elles sont captivées par le rêve américain obsédées par la peur des kidnappings dévouées à leurs enfants elles doivent composer avec un mari infidèle une mère colérique un père absent elles conduisent vitres closes pour maintenir à distance la misère des roues tout en jalousant la peau claire des créoles elles ce sont les héroïnes contemporaines de ce recueil onze nouvelles et autant de voix qui donne à découvrir Trinidad dans toute sa complexité et sa richesse c'est merveilleux ça parle beaucoup de femmes ça parle beaucoup de je pense il y aura du colorisme aussi dedans parce qu'on parle un peu des des créoles donc des personnes un petit peu aussi plus claires etc c'est fascinant c'est fascinant et ça me fait ça me donne déjà envie en plus je tombe sur la fête d'anniversaire c'est l'un des des nouvelles c'est l'une des nouvelles par contre on continue cette aventure alors quelqu'un que j'ai vraiment envie de lire là c'est une fête une vieille édition que j'ai eu donc c'est aux éditions de noël collection arc-en-ciel je pense donc c'est encore des nouvelles de jean je pense qu'on dit rice ou riz je sais pas mais ça s'appelle il ne faut pas tirer les oiseaux au repos donc comme je vous disais je l'ai acheté d'occasion il est super vieux mais c'est ce qui me fait apprécier encore plus il y a les pages qui ont jeunis etc mais je suis trop 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 contente de l'avoir et de lire donc c'est une auteure que je n'ai jamais lu c'est elle qui a écrit bonjour je crois et elle était connue en france notamment parce qu'elle a vécu elle a écrit voilà sur la france et tout mais elle vient de je pense qu'elle vient de la dominique si je ne comprends pas je vous redirai ça après donc je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner un avant goût ce recueil de nouvelles est un passionnant cheminement à travers le temps et les souvenirs de l'auteur de bonjour nous passons non seulement à la fin du 19e siècle à l'époque contemporaine mais d'une partie d'une petite île pardon des antilles à l'angleterre et à la france les premières nouvelles dont l'action se déroule dans cette petite île africaine ont pour thème essentiel le colonialisme et son racisme à l'égard des noirs et des classes sociales c'est un univers à tout point de vue étouffant ou le nom ou le moindre propos insolite la moindre action originale passe pour redoutable voire dangereux mais ces nouvelles sont aussi un merveilleux témoignage sur les amours enfantines celles qui prouve des filles de 11 ou 12 ans pour des adultes ses passions contenues et qui peu à peu sont attisées par une phrase un geste éclate brusquement et sans bruit ne dérange pas l'ordre des choses mais laisse une blessure profonde la maladie la solitude la vieillesse sont les thèmes des dernières nouvelles de ce recueil bien que jean rice évite tout effet spectaculaire l'angoisse est sans cesse présente et parfois presque insoutenable ainsi nous offre tel ici la gamme complète de son immense voilà j'ai vraiment envie de dire ça c'est ça peut être aussi dérangeant à un certain moment mais je vois qu'il ya des lettres il ya pas mal de choses je pense que je vais peut-être me régaler avec cet ouvrage on continue Et le dernier ouvrage que je souhaite vous présenter que j'ai aussi d'occasion c'est au temps des papillons aux étudiants métalliers collection suite je pense de julia avarets donc je crois qu'elle vient de la république dominicaine je sais pas en fait je sais plus si je me trompe je sais plus je crois qu'avec avarets je me trompe toujours Oui elle vient de la république dominicaine et ici donc je ne vous ai pas montré la quatrième la première de couverture mais ça s'appelle autant des papillons comme ça et cet ouvrage je ne sais pas trop de quoi ça parle c'est plutôt dense ou je ne me souviens plus d'ailleurs donc je vais vous lire la quatrième de couverture histoire de se régaler alors le 25 novembre 1960 à saint domaine trois des quatre sœurs mirabal tombent dans une embuscade et sont assassinés par les sibires de Kukuyo elles étaient belles jeunes et faisaient partie avec leurs maris d'un mouvement clandestin d'opposition aux dictateurs dominiquais quatre femmes ordinaires qui réveillent un peuple quatre beaux portraits quatre voix complémentaires pour un roman poignant donc j'ai vraiment envie de le lire parce que le dictateur rio c'est celui aussi qui a ordonné le massacre on parle du massacre du persil où en fait bon nombre d'haïtiens ont été massacrés tués ils se sont battus un peu mais bon c'était vraiment une révolte contre les haïtiens qui vivaient à la république dominicaine parce que si vous ne le savez pas la république dominicaine et haïti se partagent pardon la même île en fait donc voilà il y a aussi ces haines qui ont été nourries depuis le fait qu'on ait séparé l'île parce qu'avant voilà c'était une île tout entière et tout c'est très historique mais c'est très important donc j'ai besoin de savoir pourquoi ces quatre femmes voilà ont lutté qu'est ce que les ces quatre voix ont à dire et voilà mais en tout cas ça me fait plaisir en revanche ici ça a été traduit de l'anglais donc on verra comment ça se passe mais je sais qu'il y aura de l'espagnol de toute façon ça me dérangerait pas dès que je si je peux pas comprendre il y a les dictionnaires parce que mon espagnol n'est pas forcément le meilleur donc voilà ce sont les livres que j'ai envie de lire je vous avoue qu'il y a un autre livre que j'ai vraiment envie de lire je vais vous le montrer c'est quelqu'un qui me l'a conseillé depuis genre deux ou trois ans et c'était sur ma liste et là je me suis dit je vais peut-être le lire je vais vous montrer alors c'est tout va c'est trésor donc c'est sweet heart en en anglais pardon de d'alexia mckendie et j'ai hâte de les lire parce que on m'en a parlé depuis tellement longtemps et je me suis dit puisqu'on est là on a en jamaïque puisqu'on est dans ce mois pourquoi pas y aller franchement donc voilà donc je voudrais ajouter celui ci comme je vous dis je pense pas pouvoir tous les lire mais je vais les étaler sur l'année et on verra comment ça se passe sans compter que voilà il ya aussi la rentrée littéraire d'ailleurs je vais vous présenter les ouvrages de la rentrée littéraire si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir les ouvrages de la rentrée littéraire que je lis que je souhaite de vous présenter et si vous voulez savoir ce que je lis en ce moment et bien je vais vous les présenter je lis donc haïti noir présenté par edu gentica donc c'est un recueil de nouvelles pour le club de lecture perler les pages donc mon club de lecture on lit donc cet ouvrage pour le mois de juin et le mois de juillet pour clôturer la première saison de perler les pages mais j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo pour vous en reparler et évidemment de faire des articles donc ici je crois qu'on a 18 nouvelles et là je suis en plein dedans c'est pas mal du tout j'ai été surprise par beaucoup de nouvelles et ça me fait plaisir il y aura une newsletter bientôt qui va vous dire comment la lecture va se passer etc et je lis également un peu de jeunesse pourquoi pas aux éditions Slalom pardon The Black Kids de Christina Hammonds-Reed que je trouve vraiment très très intéressant et passionnant on est à Los Angeles avec les émets de 1992 donc c'est une année aussi qui m'intéresse parce que c'est mon année de naissance et ces émets sont vraiment 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 ancrés je pense aussi dans l'histoire des Etats-Unis et surtout de Los Angeles donc voilà on parle évidemment de racisme ici on parle de racisme ordinaire également et de pas mal d'autres choses, pas mal d'autres thèmes je pense qui sont vraiment très intéressants donc voilà je pense que la vidéo de ce jour est terminée je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo si elle vous plaît n'hésitez pas évidemment à partager, à liker, à me laisser des commentaires ça m'aide beaucoup pour savoir si le contenu vous plaît et bien évidemment vous pouvez trouver comme je vous disais tous ces ouvrages ou presque tous sur la e-librairie et on peut en discuter des ouvrages de ce que vous lisez ce que vous avez déjà lu parce que je pense qu'il y a des ouvrages que vous avez déjà lu que moi je n'ai pas encore lu ce que vous avez aimé ou encore ce que vous lisez en ce moment voilà je vais vous laisser ici parce que malheureusement on va s'écouter mais je vous embrasse fort et je vous remercie pour tout à très bientôt mouah